Alors voilà, on va agrandir la zone autour du tigre, donc n'hésitez pas à zoomer en arrière. Prenez l'outil de recadrage. Oui, si vous devez ajouter un jour une zone vraiment précise, il y a le menu images. Non, mais l'image rognage, ça ne marche même pas. Utilisez l'outil de recadrage, faites un recadrage libre. Voilà, et on va ajouter de la zone autour, parce qu'on va avoir besoin d'espace pour lui mettre une ombre. Et aussi, on va faire un peu de marionnette sur lui, donc voilà, n'hésitez pas à ajouter de l'espace comme ça. Je valide, et voilà. Même encore un peu. Oui, je quitte l'outil, je reviens dessus, je bouge à poignet. OK, donc le but est d'avoir une ombre projetée. Alors ça tombe bien, parce que la lumière vient justement de derrière le tigre, et comme vous le voyez sur le dessus du tigre, on a vraiment l'impression que la lumière ne vient pas projeter sur lui, là, mais elle vient derrière. Donc on va faire une ombre projetée qui va venir se mettre un peu à cet endroit-ci. Là. projetée sur le sol, une longue ombre projetée, qu'on va essayer de faire réaliste pour bien faire.